Simplice Best TV, bonsoir de partout où vous êtes en train de nous suivre. Une fois de plus, votre frère, votre ami Yaya Leky, je suis là de nouveau. Ça fait pratiquement un bon moment qu'on ne s'est pas vu sur Simplice Best TV. Nous nous voici, on se retrouve de nouveau aujourd'hui. J'ai dit bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct et bonsoir à ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Comme moi, vous allez faire cette démarche de bien partager, n'est-ce pas, la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo pour permettre, n'est-ce pas, à tous ceux qui vont nous suivre après de bien vouloir être là dans la vidéo de partout où vous êtes. Vous allez faire cet exercice comme moi je suis en train de le faire. Aujourd'hui, c'est une bonne information, prière de partager, partager avec tout le monde. Ça va nous permettre de bien suivre cette émission. Voilà, je suis en train de partager cette vidéo avec vous. Donc, si vous êtes en train également de me suivre, vous devez faire la même chose, partager et partager cette information. Je suis là à votre disponibilité. On va aller sur Info Rapide. On va partager notre vidéo sur Info Rapide. Voilà, donc là, on va le faire. Info Rapide. Info Rapide. There we go. One, two, three. Puis, puis on va aller dans d'autres groupes que nous avons. On va aller. Ça fait longtemps depuis que nous nous sommes vies. Donc, prière de partager la vidéo. On va vous reconnaître, ne vous en faites pas. On va aller. Non. Voilà, donc les liens sont partagés comme ça devait être partagé. On va maintenant aller chez Bomanko. Voilà, mes amis de Bomanko, ça fait longtemps. Pour la écolo. Allez, puis on va aller vers Agis. Et puis on va aller là-haut. Voilà. Voilà, donc là, nous sommes live. Nous venons. Si vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train de recevoir l'image bien, dites-nous. Parce qu'on vient de nous apprendre qu'il y a un petit souci sur ce que vous êtes en train de recevoir. On va checker. Voir si l'image... Est-ce que vous êtes en train de nous voir? Si vous êtes en train de voir l'image, dites-nous que vous êtes en train de nous voir. Parce que nous, on nous a dit qu'il y a un petit souci avec la vidéo. Donc, si vous êtes en train de nous voir, faites des signes et likez la vidéo. Voilà, comme d'habitude, on va commencer par remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre, de partout où vous êtes. Si tu as écrit ton nom et ton état, on va te saluer. Si tu as écrit seulement ton nom, il n'y a pas ton état, on va zapper. Donc, on va commencer par Babi Bekika, qui nous suit depuis Charlotte-Caroline Dynor. Nous allons saluer Paradia TV, qui nous suit depuis Maryland. Nous allons saluer Elena Blessing, qui nous suit depuis New York. Nous allons saluer Dan Lenengou, mon ami, qui nous suit depuis Indiana. Nous saluons Sarah Foura, qui nous suit depuis Massa. Sandra Foura, qui nous suit depuis Massachusetts. Boston, nous saluons Emile Amedi, qui nous suit depuis Kentucky. Nous saluons Prince Gabriel, qui nous suit depuis Washington, D.C. Nous saluons Julietta Fumuntia, qui nous suit depuis Portland, Maine. Nous saluons Donancie Mwamba, qui nous suit depuis New Hampshire. Nous saluons Assa Afo Adjere, qui nous suit depuis New York. Nous saluons Patrick Massamuna, qui nous suit depuis Dallas, Texas. Nous saluons, je profite pour saluer tous les amis de Dallas, Dallas, Dallas. Je vous salue énormément. J'ai été là-bas. Vous m'avez non seulement bien réussi à partir de l'aéroport, mais de partout où j'ai y a passé mes quatre jours. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je vous remercie tous les amis de Dallas, Texas, Irvine, Texas entier, Irvine, Earths, et encore quoi. En tout cas, toute la ville à environnante, la ULESS, de tous ces coins-là. Je vous salue énormément, énormément. Surtout à toi, Yannick, Yannick Cashama. Merci également à toi, mon frère. À toi également, Patrick Nimi, qui nous a récits de ces côtés-là. Également, Gauthier et tout ce monde de ces coins-là. Nous vous remercions beaucoup. Nous saluons également Patrick Massamuna, qui nous suit depuis Dallas, Texas. Nous saluons Jonathan Panzou, qui nous suit également à Dallas, Texas. Il y avait également Boss Live TV. Nous te saluons. Bienvenue à Tcho, à Tcho, à Tcho Mea, qui nous a également fait du plaisir de ces côtés-là. Là, nous avons Don Dédier, qui nous suit depuis Kentucky. Nous te saluons. Nous saluons également Maï Mouna Dubaïa, qui nous suit depuis Angie Black également. Angie Black, merci. Merci, j'étais chez toi. Avec Hélène K. Patrick Nimi. Donc, c'était vraiment au rendez-vous Angie Black. Nous te saluons, la sœur Mamie, la sœur de notre ami Servé Lendo. Merci pour nous avoir également récits chez toi. C'était un grand plaisir. Nous saluons Karine Yenobé, qui nous suit depuis Chicago. Nous saluons Monsieur Mbaya, qui nous suit depuis Ohio. Nous saluons Cashmano, Cashman Yannick Mabanza, le nouveau marié, accompagné avec sa femme. Thanks, Lord Mabanza. Madame, c'était un grand plaisir. C'est pour vous qu'on était à Dallas. Plein succès dans votre mariage. Que le bon Dieu comble tout ce qui manque. Je vais vous donner un petit conseil. Le mariage, c'est les hauts et les bas. On retenait toujours ces messages. Donc, lorsque l'un est énervé, l'autre doit s'apaiser. Lorsque Yannick se fâche, thanks, tu dois t'apaiser. Lorsque Teng se fâche, Yann, mon ami, tu dois t'apaiser. Les mariages, ce n'est pas facile. Donc, big up à vous. Bonne fête. Je sais qu'à partir de maintenant, ce n'est que des nuits de noces, de nocesse, de nocesse, de nocesse. Plein de bonnes choses à vous. Yannick Mabanza, du côté de Boston, accompagné de sa femme, Tengs Lor Kabanga Mabanza. Nous saluons également Elle DiCaprio, qui nous suit depuis Maryland. Nous saluons Chaibou Souley, qui nous suit depuis Ohio. Nous saluons Kaleb, qui nous suit depuis Sissinati Ohio. Nous saluons Raden Mambo, qui nous suit depuis Minnesota. Nous saluons Juresse Kamba, qui nous suit. Nous saluons Jonathan Panzou, pourquoi tu es en colère ? Je suis là, je suis là. Je suis là, Jonathan Panzou, mon ami, je suis de retour. Nous saluons Kati Kassongo, qui nous suit depuis Columbus. Nous saluons Justin Silla, qui nous suit depuis Iowa City. Nous saluons Jean-Ambrose Bunungou, qui nous suit depuis East Moline, non loin de chez moi ici. Nous saluons Godefroy de Kabenguele, qui nous suit également. Nous saluons Théophile Gemma Aloka, qui nous suit depuis Maine, Portland. Nous saluons Francine Boula, qui nous suit depuis Georgia, Alana. Nous saluons également Adole Akwete, qui nous suit depuis Worcester. Westchester, nous saluons également Arlette Samba, qui nous suit depuis Colorado. Nous saluons Tom Senginda, qui nous suit depuis Charlotte, Caroline du Nord. Nous saluons Solange Moulanga, qui nous suit. Nous saluons Mortadelle Adjidil, qui nous suit depuis New York. Nous saluons Natisha Mantayo, depuis Kentucky, Ohio. Nous saluons Tete Binanga, qui nous suit depuis Colorado, Denver. Nous saluons également Dorcas Boyana, qui nous suit depuis Kentucky. Nous saluons Simeon Apo, qui nous suit depuis Illinois. Nous saluons Jean-Baptiste Kamwania Kankole, qui nous suit depuis New York, NYC. Nous saluons Nadine Mbala, qui nous suit depuis Texas. Nous saluons également la Giséloise, E-Food Gathering, qui nous suit depuis Charlotte Dinor. Caroline Dinor, Charlotte. Nous saluons Beck Cornelius, qui nous suit depuis Iowa City. Nous saluons également Isabelle Gomez, qui nous suit depuis Maine, Portland. Nous saluons et nous saluons, nous vous saluons et nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre dans cette session live. Je sais que vous êtes très, très, très nombreux en train de nous suivre. Je vous demande de partager, partager, partager. Ça fait pratiquement dix jours qu'on était absent. Et là, nous sommes de retour sur cette chaîne. Donc, nous voulions être sûrs que nous sommes en train de bien évoluer. Pourquoi on était absent ? Parce qu'il y avait d'autres obligations qui nous ont appelés, de partout, les travails, de partout aux États-Unis. Mais spécialement pour faire plaisir à notre ami Yannick Mabanza, qui s'est marié également de ce côté-là de Dallas, Texas. Donc, on était là et voilà pourquoi on était absent. Maintenant, là, nous sommes de retour. Au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de CIG à couvrir. Le premier CIG, c'est d'abord le paiement, n'est-ce pas, de 2400 dollars pour les adultes seulement. On va donner le détail quant à c'est. Nous avons également un autre CIG à parler sur les Child Tax Credit. Il y a une nouvelle loi quant à c'est. Nous avons également parlé sur le Student Loan Programme qui est en voie, n'est-ce pas, de venir. Nous allons également parler sur la nouvelle loi qui donne également les stimulus à tout le monde pour lutter contre l'inflation. Et à la fin, nous allons parler des nouveaux taux d'intérêt qui viennent de s'augmenter aujourd'hui de 0,75%. Ce qui justifie qu'au jour d'aujourd'hui, si tu es en train de me suivre, si tu as une dette de crédit carte, le taux d'intérêt se passe jusqu'à 52%. Mais également, si tu veux acheter une maison, désormais, le taux d'intérêt va s'élever à 6,6.5% et ça va être en train de se diriger vers, n'est-ce pas, 7%. Donc, aujourd'hui, je vais être bref, précis puisque je vais parler de beaucoup de CIG. Mais je vais également vous parler de l'assurance. Je vais vous parler d'un business de l'assurance, d'un business de l'ego shield, de student visa et puis autre chose. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, si tu es en train de nous suivre, soit là, soit focus, ça va faire dit bien. Quelqu'un me dit son Ezo Kimaka. Je ne sais pas si vous parlez de quoi. Je vérifie le son. Le son est en cause chez moi ici. Donc, c'est peut-être de votre côté que vous avez un problème de son. On m'avait faim de remarques quand j'étais à Dallas par ma sœur Glena, si je ne me trompe pas, de l'Angola, que très souvent quand on fait l'émission, on parle plus en français que l'anglais. Et puis, elle a souhaité qu'on néglige un peu les lingas, qu'on parle plus en français et anglais. Donc, on va essayer également de corriger cela dans nos vidéos à titre unique. Mais dans des vidéos comme ça, il faudrait, n'est-ce pas, concentrer, concentrer, concentrer à donner la matière. Donc, si vous êtes en train de nous suivre, partagez, partagez et partagez. Puisque ça peut être la dernière vidéo par rapport à ces mois que nous sommes. Alors, on va commencer par prendre un moment, comme je vous ai dit, de dire merci à tout le monde qui nous ont vu, qui nous ont rencontré du côté de Dallas, Texas. Je vous salue tout le monde qui vit à Texas. J'étais là avec vous pendant quelques deux, trois jours. Je vous remercie. Le premier point qu'on va parler maintenant, c'est le point sur la nouvelle bille que nous allons parler sur le student loan. Alors, je vous avais parlé de student loan dans plusieurs vidéos, que le président Biden voulait assez que tout le monde qui a une dette de student loan peut qu'on puisse alléger un peu cette dette-là. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contours autour de ça. Beaucoup de républicains se sont élevés pour dire non au président Biden. Mais le président Biden va tenir son coup. Au jour d'aujourd'hui que je suis en train de vous parler, on parle d'une date victoire qui est la date du 31 août. Ils ont choisi la date du 31 août pour, n'est-ce pas, initier une loi dans le sens de forgive le student loan. Et la date du 31 août, pourquoi ils ont choisi la date du 31 août? Parce que, je veux vous rappeler que pendant que nous sommes en train de faire cette vidéo, depuis, n'est-ce pas, le temps de COVID, on a suspendu les intérêts sur le student loan. Et la suspension a été prolongée. La date victoire pour ça, c'est le 31 août. Donc, on va entrer au mois d'août. À partir du 31 août, les intérêts vont commencer à accumuler sur le student loan. Et c'est à cette date-là qu'ils ont choisi pour déposer une loi qui va supprimer le taux, qui va supprimer l'argent de le student loan. Jusqu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, la somme ou le chiffre qu'on va supprimer n'est pas encore connu. Mais plusieurs bouches autour du président Biden, y compris l'Assemblée nationale et le Sénat, parlent de la somme des 10 000 dollars. Donc, il y a une possibilité qu'on puisse soustraire 10 000 dollars à toute personne qui a, n'est-ce pas, une dette de student loan. Et cette dette-là doit être faite, donc cette loi-là doit être faite avant le mois de septembre. Pourquoi est-ce qu'ils doivent non seulement régler cela au plus tard le 31 août, mais c'est également parce qu'après le mois d'août, c'est le mois de septembre. Je veux vous rappeler qu'à partir du mois de septembre, il y a une loi qu'on appelle Phil Baster ou encore la possibilité pour le démocrate de passer une loi eux-mêmes sans pouvoir avoir l'appui de républicains va également expirer. Donc, ils auront besoin des 60 voix pour passer une loi. Et s'ils ne le font pas au mois de août, ils n'auront plus le pouvoir de le faire. Si vous avez du mal à avoir 51 voix entre le démocrate, ça sera plus difficile d'avoir 60 voix tout en sollicitant 10 voix, n'est-ce pas, de républicains. Donc là, c'est le premier point que je voulais couvert avec vous. La student loan, c'est maybe going to be forgiven, but we're going to wait till August 31st. That's when Joe Biden and the school, they're going to make the decision. Why they pick August 31st? Because August 31st is the deadline. That's exactly the dates where the interest is going to be back to the loan. So, if you own anything after August 31st, you're going to start paying the interest on it as well. Alors, l'autre bill qui est également une bille qui valide, une loi qui valide contre, n'est-ce pas, contre l'inflation. Cette bille-là ou cette loi-là est appelée The Inflation Relief Act. Il y a une nouvelle loi qui a été déposée au niveau de la Chambre basse et au niveau du Sénat pour qu'on puisse lutter sur l'inflation. Il y en a deux. L'autre s'appelle Inflation Relief Act. L'autre s'appelle Middle Class Saving Act. Ce sont les deux lois que je veux que vous puissiez faire très, très, très attention. Quand je vous parlais des stimulus, en réalité ce sont des stimulus, mais ils ne veulent plus parler de ça en termes des stimulus. Ils sont en train de parler de ça en termes des lois. Et cette loi ici qu'on appelle Middle Class Saving Act, c'est une loi qui va permettre aux gens de recevoir beaucoup d'argent, mais la loi en question est en train de modifier beaucoup de crédit des taxes. Je veux que vous puissiez me suivre. Ce que je vais parler maintenant, c'est une loi qui est en gestation. Ce n'est pas encore une loi officielle. C'est une proposition de loi qui est déjà déposée et est en train d'être débattie dans les soucis, n'est-ce pas, de modifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce qui concerne la taxe. Cette loi prévoit également le Child Tax Credit. C'est une loi qui va donner le break, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter le Child Tax Credit. Au jour d'aujourd'hui que je vous parle, le Child Tax Credit est de 2 000 $ au jour d'aujourd'hui. Pendant la période du coronavirus, le Child Tax Credit a augmenté de 1 600 $. C'était 3 600 $. Mais cette loi ici, ça sera le Child Tax Credit qui va être de nouveau augmenté. Ça sera la modification des student loans intérêts, c'est-à-dire que quand tu payes les student loans, l'intérêt que tu payes au-dessus, tu as le droit de déclarer ça sur tes taxes. Il y a également la modification de tout ce que tu vas gagner. Le premier 3 000 $, ça sera no tax free. Si tu fais, par exemple, les gens qui travaillent pour eux-mêmes, les gens qui gagnent l'argent sur le Bitcoin, sur le Uber, sur le DoorDash, sur le Stock Market. Si tu es célibataire, le premier 3 000 $, c'est tax free. C'est-à-dire, si tu gagnes l'argent, le premier 3 000 $, tu ne paies absolument rien en taxe. Si tu es marié, le couple, le premier 6 000 $, c'est tax free. Ils vont également augmenter le taxe à crédit de nouveau de 1 000 $ pour toute personne qui gagne moins de 40 000 $. Aujourd'hui, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire au jour d'aujourd'hui, si vous gagnez beaucoup d'argent, on vous taxe sur la taxe. Donc, vous payez la taxe sur ça. Maintenant, avec ces projets de loi, même si vous êtes marié, même si vous êtes célibataire, si vous gagnez jusqu'à 40 000 $, on vous donne un nouveau crédit de 1 000 $. Au-delà des crédits que vous avez déjà. Donc, si tu as des enfants, tu gagnes 2 000 $, 2 000 $, mais au-dessus de ça, on t'appuie, on t'ajoute 1 000 $ de crédit. Et si tu es en couple et tu gagnes plus de 40 000 $ en termes de revenus, par exemple Uber, dans tout ce qui n'est pas Paycheck Income, on te donne le break de 3,8 % d'intérêt. Donc, le 3,8 % d'intérêt, c'est ce que tu vas payer. Et pour les capitaux gains taxes, c'est-à-dire si tu gagnes moins de 80 000 $ en tant que célibataire, tu payes 0 % en termes de taxes. Et si tu gagnes 89 000 $ étant que célibataire, une seule personne, on te donne le capitaux gains taxes, c'est-à-dire tu payes 0 % sur le capitaux gains taxes. Et si vous êtes en couple, vous gagnez 162 000 $, on va également vous épargner des capitaux gains taxes. Je pense que cette loi ici est un peu technique, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Je vais y revenir peut-être lors des questions pour que vous puissiez comprendre bien ce sujet que je viens d'aborder, qui est cette nouvelle loi de Relief Act. Ce que vous devez comprendre, cette loi vous permet de recevoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, sans pour autant que vous puissiez payer la taxe sur ça. C'est une loi qui est en proposition, elle n'est pas encore officielle. C'est une loi qui est en train de parler, c'est le nouveau billet, c'est l'Inflation Relief Act, ou la Middle Class Saving Act. C'est une loi qui est juste une proposition, et c'est l'on va dans le système. C'est une loi qui veut que vous puissiez payer un lot d'argent. Par exemple, vous allez payer 0 % sur le capitaux gains taxes. Par exemple, si vous're making the first 3,000, si vous're working, making money on stock market, investment, et stuff like that, le first 3,000 will be tax-free. Si vous marry, le first 6,000 will be tax-free. On what you're making, not on what you put as a capital. So, for example, if you invested 10,000, if you collect 15,000, you're just gonna pay, if you collect 15,000 of interest, okay, of gain, you're just gonna pay tax on 12,000. So, if you, si tu as investi, for example, 5,000 dollars, et tu gagnes 8,000, 8,000, donc tu gagnes 3,000 dollars, de plus, total 8,000 dollars, tu ne payeras pas la taxe sur le 3,000 dollars que tu viens de gagner. Donc, voilà, that's the second loi que je voulais partager avec vous pour vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre les angers et ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Alors, je vais vous parler de Child Tax Credit. Ça, également, c'est une nouvelle loi qui vient d'être introduite par l'euro-publicain et cette loi va coûter 93 milliards de dollars. Et cette loi, je vais être clair pour que vous puissiez bien comprendre. La nouvelle loi que je suis en train de parler aussi sur le Child Tax Credit, c'est aussi une proposition qui est dans les systèmes. Qui sont qualifiés pour recevoir ce Child Tax Credit dans l'hypothèse où ça passait ? D'abord, tu es obligé de travailler et gagner le minimum. Si tu gagnes une paie d'argent, tu dois gagner au moins 10,000 dollars. Si tu gagnes moins de 10,000 dollars, il n'y aura pas de Child Tax Credit pour toi. Et cette loi, ici, n'a pas beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce que la loi, ici, ne va coûter 0,000 dollars au gouvernement américain. C'est-à-dire, d'où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent ? Ils vont retirer le bénéfice que nous avons déjà. Par exemple, ce qu'on appelle « dependent credit ». Si tu clèmes ta mère, on va soustraire ça. Tu n'auras plus de droit sur ça. Donc, ils vont retirer dans les systèmes de taxes 93 milliards de dollars et nous donner 93 milliards de dollars. Vous comprenez ? Mais pour en bénéficier, vous devez gagner au moins 10,000 dollars ou également, vous devez travailler. Cette loi, ici, ne rencontre pas beaucoup de succès. C'est une loi proposée par le républicain. Du fait qu'ils sont également minoritaires, beaucoup de démocrates n'y font même pas attention à ça. Donc, this system is not going to work. Till now, not a lot of politicians are paying attention to it because they wanted to give us 33 billion, 93 billion, but it's not going to cost nothing to the government. It means they're going to take it from somewhere. So, they're going to take it from the benefit that we already have. They're just going to remove it and then they will put it in place. So, they're going to drop more money that you're earning already as of credit when you do your tax. So, they're going to give it back to you. So, a lot of people are not in favor of this. So, it's not really knowing a lot of success on this law. One last thing before I move forward to a couple of things. Je vous ai parlé dans une émission dernièrement sur cette chaîne. Je vous ai parlé de l'absence de travail aux États-Unis. Je parlais, je criais, je vous ai demandé de chercher de l'emploi. Beaucoup de personnes sont en train de vivre dans l'employment, sont en train de vivre dans le DoorDash, sont en train de vivre dans le Uber, sont en train de vivre dans quoi que ce soit. Pour les gens qui font ça, ne vous en faites pas. C'est de la nouvelle technologie. Le business là va toujours exister. Mais pour nous qui travaillons pour le paycheck, avec ce taux d'intérêt qui vient de s'ajouter aujourd'hui, des 0,75%. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes que le gouvernement, le Federal Reserve, ils vont commencer à ajouter l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils ajoutent l'intérêt? Plus qu'ils ajoutent l'intérêt, moins nous serons à mesure d'acheter les choses. Et ça va permettre à ceux que l'inflation puisse connaître son rabais. Mais du fait que le taux d'intérêt est très élevé, il y aura également des conséquences. C'est vrai que les maisons ne seront pas à mesure de se vendre rapidement. Donc si tu vas à une maison, ça va prendre le temps. C'est vrai que les gens ne seront pas à mesure de vendre ou d'acheter beaucoup de choses du fait que le taux d'intérêt est élevé. Mais le vrai problème sur ça, je veux que vous puissiez retenir, le vrai problème sur ça, c'est que beaucoup d'entreprises, si vous ne savez pas, beaucoup de compagnies aux États-Unis, vivent à travers de dettes. C'est-à-dire, ils prêtent de l'argent, une entreprise, elle prête de l'argent, après avoir prêté de l'argent, elle engage les gens, elle produit et puis elle paye ses dettes. Du fait que les entreprises ne seront plus à mesure de prêter des sommes importantes qu'ils ont besoin, d'office, il y aura slow dans les comptes de travail. Pour les gens qui ne travaillent pas dans les grandes entreprises, vous-même, les entreprises que vous connaissez, les grandes entreprises, je pense que vous êtes d'accord avec moi que vos heures de travail, au jour d'aujourd'hui, qu'on a tirabé. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de personnes, au lieu d'aller travailler comme c'était 6 jours, 7 jours la semaine, maintenant c'est 3, 4 jours. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de personnes ont déjà perdu leur travail. Si vous êtes là, il faut nous le dire. Je vais vous signaler que c'est maintenant qu'il faut trouver de l'emploi. Maintenant, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, les États-Unis vont transiter dans une période où les travails seront très difficiles. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté par rapport au mois de mars, avril, mai, là où on mettait les panneaux partout, nous sommes en train d'engager. Maintenant, si vous vous promenez, vous vous rendez compte que c'est un peu plus rare. C'est pour vous dire que dans le jour à venir, ça sera pire. Pourquoi ça sera pire ? C'est tout simplement parce que les taux d'intérêt ne se fait qu'élever. Dans cette vidéo que je vous parle, au jour d'aujourd'hui, les taux d'intérêt viennent de connaître à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, tu as une date de crédit carte, pendant que je vous parle aujourd'hui, dans cette vidéo-là, le 0,75% qu'on vient d'ajouter, c'est presque 1%. 0,75%, c'est presque 1%. Et quand on ajoute ça, on était déjà dans les 5%. Les gens qui ont acheté de maison dernièrement ici, les gens qui ont acheté de véhicules dernièrement ici, peuvent nous écrire dans les commentaires. Ils ont le taux d'intérêt de 5%, 6%. 5%, ça dépend de votre crédit aussi et combien vous mettez dans le down payment, mais ils ont déjà dans les 5%. Donc, ceux qui vont acheter de maison ou bien de bien de valeur à partir d'un mois de août, vos taux d'intérêt seraient certainement dans les 6%. Et maintenant, puisque l'argent des crédits cartes, c'est de l'argent cash que vous prenez et vous utilisez, l'argent des crédits cartes va connaître l'augmentation entre 45% à 52%. Cela veut dire quoi? Si tu as l'argent aujourd'hui, tu as un crédit carte, par exemple, et tu as 10 000 $, le taux d'intérêt est calculé par rapport à la somme qui est restée. Je vais vous donner un exemple. Si tu payes, on t'écrit minimum, par exemple, 200 $. Si tu payes 200 $, tous les 200 $ là, va pour le compte de l'intérêt en réalité. Le minimum là, c'est tout ce qu'il y a comme intérêt. Si tu payes plus que ça, il calquille l'intérêt et le reste part dans votre crédit ou dans votre compte principal. Et je vais assez que vous puissiez savoir que si tu as un peu d'argent dans votre saving aujourd'hui, c'est mieux pour toi de payer ton crédit carte off que de garder l'argent dans ton saving. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt qui s'acquimile est trop élevé, trop high. Puisque c'est élevé, ça va t'affecter. Alors, je vous prie et je vous conseille. Avant que la sécheresse n'arrive, les taux d'intérêt ne vont qu'augmenter. Si vous avez des dettes de crédit carte, focus à payer ces dettes-là. Parce que les dettes de crédit carte sont de l'argent cash qui poussent vos crédits à, qui consomment plus d'intérêt dans votre record. Donc, vous allez avoir crédit carte de 10 000 dollars. Tu payes par exemple les 500 dollars à la fin du mois. Tu regardes le mois prochain, tu vois seulement que ça n'a élevé que 50 dollars. Tu avais 10 000 dollars ces mois ici. Tu payes 500 dollars le 1er août. Mais quand tu regardes à la fin du 1er août après qu'ils ont processé le payment, tu vas te rendre compte que ça n'a élevé que 50 dollars. C'est parce que le taux d'intérêt est élevé. Donc, je te conseille, ça ne sert à rien de garder ton argent. Si tu en as et tu as des dettes, t'as mieux payé tes dettes. Rester broke et tout ce que tu vas gagner, ça sera ton argent. Tu n'as rien à faire avec les intérêts. Là, c'était l'avant-dernier point qu'on devait parler aujourd'hui. Le tout dernier point qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'affaire 2400 dollars qu'on appelle SSC Boost. Pour les adultes comme je l'ai écrit. C'est quoi le 2400 dollars pour le SSC Boost ? Je vais être précis. Je vais être clair. Je vais vous préciser. Cet argent ici que je parle, c'est pour des gens qui dépendent de la social sécurité. Le social sécurité, c'est un système ici aux États-Unis qui paye de personnes, non seulement qui sont retraitées, mais également de personnes qui ont des difficultés physiques, mentales, qui ne sont pas en mesure de travailler. On les paye, c'est ce qu'on appelle social security. Maintenant, dans les social security que je parle ici, ce n'est pas seulement le boost que je parle ici de 2400 dollars que j'ai mis dans les titres. Ce n'est pas seulement pour les personnes retraitées, mais également pour toute personne qui a 60 ans ou plus. Donc, si tu es en train de me regarder et que tu as 60 ans ou plus, tu es également concerné par rapport à cet argent. Si tu es en train de me regarder, si tu es également jeune et que tu es dans le bénéfice de l'État, tu es également concerné par rapport à cet argent. Le 2400 ici, c'est les boosts que le gouvernement a mis sur le marché parce que le taux d'intérêt au jour d'aujourd'hui a atteint aux États-Unis, le taux d'inflation plutôt, au jour d'aujourd'hui a atteint aux États-Unis 9,5%. Et dans les 9,5% que l'inflation vient d'atteindre, le genre de social security, ils sont en difficulté de survivre. Parce que la dernière fois qu'on les a coptés, on les a coptés à 6,6%. Et maintenant, c'est 9,5%. Demain, ça sera 10%. Ça sera très compliqué. Et c'est comme ça qu'on a mis le 200 dollars par mois boost. Quand tu prends 200 dollars par mois, tu le multiplies par 12 mois, ça fait 2400 dollars. Ce n'est pas un 2400 dollars dix coups qu'on te donne. C'est un 2400 dollars divisé par mois qu'on va donner aux personnes qui sont bénéficiaires de social security, mais également aux personnes qui sont, n'est-ce pas, dans les difficultés mentales et tout. Donc, ces gens-là seront à mes yeux, n'est-ce pas, de recevoir cet argent-là. Mais je voudrais, avant que je n'évolue, avant que je n'évolue et vous donner l'opportunité de poser vos questions et de conclure, je voulais insister sur quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas attention du tout. Il y a plusieurs opportunités ici, aux États-Unis, que vous pouvez également faire de l'argent de côté. On va en parler, mais avant tout, laissez-moi d'abord remercier un groupe de personnes qui sont en train de nous suivre dans cette émission que je voulais dédicacer ce soir à une personne spéciale. Madame Saphir Bumba, heureux anniversaire à toi. Tu es en train de fêter quelques années de plice, que Dieu te bénisse et te comble des grâces. Saphir Bumba, dès là où tu es en train de nous suivre, c'est à Californie. Nous te souhaitons heureux anniversaire. Mais également, un grand merci à toi, ami Sarve Lendo et Tina Lendo, pour tout ce que vous avez à faire. Mais également à toi, Maman Denise, la femme de Pasteur Alexis. Nous saluons également Maman Olga et son papa chéri à Maryland. Nous saluons Katia Ndaya Kayembe, qui nous suit depuis New Jersey. Nous saluons Falon et Kayembe, nous saluons Belda Kabanga et Kedash Kabanga, depuis la Belgique. Nous saluons Enora Kabanga, Sarah Chamala, depuis la Belgique. Ainsi qu'Exaucé Makolo, qui nous suit depuis Boston, Massachusetts. Et nous saluons tous les enfants de l'Inikine, qui ont été à leur terre de porter une main forte à leur frère Yannick Mabanza, de la promotion 2011. Tonton Bévé, nous te saluons également. Bévé Kéembe et la maman de Tengs, Maman Angèle Makolo et Jean-Claude Makolo. Nous vous saluons. Et Glody Kaptienne, nous vous saluons. Alors, avant qu'on ne puisse évoluer, je voudrais aussi parler de quelques deux, trois choses que vous devez rétenir. Écoutez-moi mes frères, je sais. Les États-Unis sont en train de traverser un vent où beaucoup de choses vont changer. Si tu n'as pas de business à faire, c'est maintenant qu'il faut le créer. Moi-même, j'ai fait plusieurs business dans les années, l'année avant même, l'année 2021, avant 2022. J'ai fait les business de Ligo Shield. Ça m'a apporté beaucoup d'argent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça. Je vais revenir sur ça. Les business de Ligo Shield, c'est un business qui permet aux gens d'avoir les avocats. Si tu as besoin d'un avocat de la famille, tu peux avoir un avocat de la famille où beaucoup de services sont gratuits. J'avais suspendu ces business-là, mais je reviens sur ça. Donc, si tu veux gagner un peu d'argent, ça paye cash, écrivez-moi Ligo Shield. Si tu as besoin également d'un avocat, écrivez-moi Avocat Famille. À partir de demain, on va réinitialiser ça. Mais le grand de tout, il y a un autre business des assurances. Dans le business des assurances, c'est un business où tu fais, où tu gagnes aussi de l'argent. Tu as une licence, tu peux commencer à gagner tout en étant à la maison. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Si tu veux également le faire, là, ça consiste non seulement à vendre l'assurance aux gens, mais tu as une licence qui peut te permettre de trouver un travail dans le domaine d'assurance. Ici, aux États-Unis, nous avons deux domaines pratiquement qui ne sèchent pas. Le premier, c'est le domaine médical. Le deuxième, c'est le domaine d'assurance. Que tu le veilles ou pas, tu vas mourir. Que tu le veilles ou pas, c'est une obligation d'avoir l'assurance auto. Si tu n'as pas ça, tu ne seras pas en route. Et également, nous avons aussi... Le business que je parle, c'est partout aux États-Unis. Les deux business que je parle, les Legal Shields et Business d'Assurance. Peu importe là où tu es aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai également parlé des options de travail aux États-Unis, à Illinois et à Iowa. De partout où vous êtes, si tu veux travailler. Même si tu es au Congo, tu as ton... Tu as votre visa de dévéloterie. On va s'arranger. T'acheter les billets d'avion, venir travailler ici. Là, tu nous crie le mot travail. Mais également, nous avons... Nous avons clôturé avec le système de visa d'études pour la session de mois de janvier. Je pense qu'au mi-août, on va ouvrir ça pour la session de mois de mars, si je ne me trompe pas, au mois de mai qui va commencer. Donc, si tu connais quelqu'un qui veut réellement venir étudier aux États-Unis, prière de dire à cette personne-là de bien vouloir s'apprêter. On aura de l'espace pour cette personne-là. Et la personne sera à mesure de venir nous joindre ici aux États-Unis, faire ses études, enfin à rentrer au pays. Mais également, si vous habitez du côté Massachusetts, tous ces coins-là, Boston et tout, nous vous avions dit que nous avons une sœur, Madame Naomi Moussadi, qui a ouvert son business qu'on appelle Ednitz Healthcare Agency. Là, vous devez... vous pouvez travailler. Non seulement elle donne du travail, mais également, elle aide aussi les gens qui ont des difficultés, n'est-ce pas, de se faire soigner, à être soigné. Là, elle engage tout le monde. Si tu veux également travailler pour elle, tu m'écris tout simplement Boston et je vais vous mettre dans un groupe où vous serez à mesure de travailler avec elle. Donc, je pense que c'est par là que je mettrai fin à cette session d'aujourd'hui. Et je vais maintenant vous permettre de me poser toutes les questions relatives à ce que nous venons de parler aujourd'hui. Ça va vous permettre de nous suivre. Salutations spéciales à toi, Patrick Benderat, qui nous suit, je pense, depuis Ohio. Bonsoir, mon frère. Voilà, donc nous sommes là. Patrick Benderat, nous te saluons. On va répondre à vos questions par rapport à ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Nous avons parlé de l'inflation. Nous avons parlé de l'intérêt qui vient de s'augmenter aujourd'hui des 0,75%. Ce qui fait que... 0,75% évidemment. Ce qui fait que le taux d'intérêt va arriver généralement à 5,5 ou 6,5. Vous devez être au courant de ça. Nous avons également parlé de trois lois en gestation. Le premier loi, nous avons parlé sur la loi de Child Tax Credit qui veut assez qu'on puisse donner de l'argent gratuit. Mais quand on le donne, on va soustraire dans le droit que nous avons comme un bénéfice des taxes quand on fait notre taxe chaque année. Nous avons parlé de la nouvelle loi qu'on appelle Inflation Relief Act qui veut donner beaucoup d'argent aux gens. Mais que ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et la nuance dans ça, c'est que même si tu gagnes jusqu'à l'auteur de 89 000 $, tu n'es pas obligé de payer le taxe. Nous avons également parlé sur une autre loi qui est sur le 2400 $ qu'on a appelé SSA Boost. Là, c'est pour les personnes qui sont dans les social security. Mais également les adultes qui ont 70 ans ou plus, tout comme les jeunes qui dépendent du gouvernement. Voilà, nous sommes dans cette session live au nombre de 2700 personnes. Nous n'avons que 157 likes. Likez la vidéo et on va répondre à vos questions. Hey bro, do you have any idea about cryptocurrency? Yes, on a l'idée sur Cryptocurrency. Beauté, ma bien la bonnie. Ok, Nawapio, joyeuse Queen Mother. Je suis là de retour. J'étais un peu en déplacement. Je suis là de retour. Salut, cher frère. Nous t'écrivons chaque fois concernant le job et le stimulus de 600 comment procéder, mais sans suite, c'est docteur Robert depuis Kentucky. Docteur Robert depuis Kentucky, je n'ai pas compris votre question. Si vous m'écrivez par rapport au job, je n'ai pas répondu. Je suis désolé. Écrivez-moi encore le mot job. Il n'y a pas de souci. Je vais vous répondre ce soir. Si vous voulez travailler, on va vous aider non seulement à payer votre billet d'avion ou encore billet de bus, mais également vous trouvez un logement jusqu'à ce que vous allez trouver un appartement. It's hard to like the video while you live. Maybe after we can like it. You can like it when I'm live. You can like it after. It's ok. Le travail, si vous voulez, ne m'écrivez pas ici. Vous m'écrivez sur le numéro qui est affiché en bas. Le numéro, c'est le 917-569-3333. C'est dans ces numéros-là que vous devez nous écrire. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez fait dans un même état. Je ne sais pas si vous avez le même parcours. Chaque personne a son parcours particulier. La façon dont vous avez obtenu votre green card ralentit également votre procédure de la nationalité. Les adresses dont vous avez changé parce qu'on doit faire les backgrounds par rapport à tous les zip codes que vous avez y habité. Donc, ne pensez pas que parce que tu as fait la nationalité le même jour avec Simplice, que le résultat va être la même chose au même moment. Moi, je peux avoir un background clean et facile. Toi, tu peux avoir un background clean également. Mais tu as fait beaucoup de déplacements. Ça prend également 10 ans quant à c'est. Simplice, aucune information sur l'immigration today. L'information sur l'immigration, je pourrais en revenir. Il y en a beaucoup. Je vous ai parlé dernièrement d'une nouvelle loi de Texas. Je vous ai parlé. Il peut y avoir des informations sur l'immigration. Je vais en revenir le vendredi sans doute. You never say subscribe. Tell people to subscribe as well. Ah, merci. Quelqu'un me dit, je n'ai jamais demandé aux gens de s'abonner sur ma chaîne. Je dois vous demander de vous abonner. Mon frère, merci pour ces rappels. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre. C'est bien pour vous de vous abonner. Et surtout d'avoir des cloches de notification. Sur ma chaîne, nous avons plus de 400 vidéos. On a parlé de beaucoup de choses. C'est à vous d'être vigilant. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous devez suivre. Mais bon peuple, il faut des connaissances. Donc, merci. Abonnez-vous alors massivement. Merci mon frère pour m'avoir appelé ça. Je n'ai jamais dit ça parce que je ne tiens pas à ça. Je ne tiens pas à ça, mais c'est bien. Hi, Simplice. Any upcoming news for immigration? No papers? Yes, there are a lot of news about you guys. But I need more time to put a compilation together. And as soon as I have it together, I should be able to touch base with you by Friday. We're probably going to have an immigration session on Friday. And we're going to have a live phone émission on Sunday. Donc, c'est dimanche. On peut avoir une émission live avec téléphone ouvert. Et puis, on va parler sur immigration le vendredi. Bonsoir, Mabiala. I'm sorry. What I'm going to do, I will make sure moving forward, because I think it was someone that also brought that to my attention. I'm going to go back the way we used to do it before. I will do three languages straight. So, I talk about something, I talk about it in English, I talk about it in French, I talk about it in Lingala. But the main key is I can do that easy when I'm talking about one topic only. When I'm talking about multiple topics like today, I get lost at some point, you know. But I will make sure that I recap on it in three languages moving forward. But thank you for the remarks. We do appreciate it. Il y a-t-il nouvelle loi pour l'immigration registrée? Il y a beaucoup de lois sur l'immigration. Il y a beaucoup de propositions sur l'immigration. Voilà pourquoi j'ai dit que je veux revenir sur une émission en part entière immigration le vendredi. Voilà. Do you have an idea about tax refund 2021? Yes. Christelle Moukonkole, Moukonkole. Yes, there was a lot of progress on that. A lot of people do receive their tax, but IRS is still slow. A lot of people has not received theirs yet. But as soon as, if you have a specific question, I can look with you and see how we can figure it out. Est-ce que Kenta qui va accroper sa constimiliste les 600 dollars, bien des 700 dollars dont tu as parlé en juin? Chaque état est dépendant. Chaque état va donner son argent selon leur manière. Je ne sais pas exactement quand est-ce que Kenta qui va donner, mais dès que j'ai l'information, je n'hésiterai pas de communiquer. Joa Kakele Mboko, Immigration le vendredi à quelle heure? Toujours 21h sur Simplice Best TV. Abonnez-vous, vous allez avoir l'opportunité de recevoir cette vidéo-là. Merci pour l'info. Prézo, merci à toi. Bonsoir Simplice. Je voulais savoir votre point de vie pour un achat de maison. J'ai donné mon point de vie pour un achat de maison dans plusieurs vidéos. Les taux d'intérêt ne vont pas descendre. Ça ne fera qu'augmenter. Si tu veux acheter ta maison, tu peux acheter maintenant. Une chose que je sais à un moment, puisque les taux d'intérêt, quand ça augmente pour toi, ça augmente également pour le gouvernement américain. Les gouvernements américains ont une dette extérieure de 30 000 milliards de dollars, ce qu'on appelle 30 trillions. Donc, à chaque fois qu'il y a intérêt, ils ont beaucoup d'intérêt à payer. Sur dix coups, les choses vont se régulariser. Si pas à la fin de l'année, l'année prochaine. Donc, ça ne sert à rien d'attendre. S'il faut procéder, allez-y. Go ahead. Bonsoir Simplice. Je voulais savoir votre point de vie. Je reprenais sur ça. Mon frère, si tu es arrivé aux ISA en septembre 2018, accueille-moi où tu vas faire l'application et ça prendra combien de mois pour que tu deviens citizen. Pour faire l'application de la nationalité, tu dois être aux États-Unis au moins 4 ans et 9 mois. Tu peux déjà faire ta nationalité, mais régulièrement, on te dit 5 ans, mais la loi parle de 4 ans et 9 mois. Et combien ça prend, ça dépend de ton état. Majoritairement, c'est 6 mois. My brother, next time, oh, TJ, my brother, next time, I will be there on the show with you, Uncle TJ, straight from Springfield, Illinois. Uncle TJ, we love you, the kids and everybody misses you. We're here, brother. You're welcome anytime. Uncle TJ, c'est le recritère de l'entreprise JBS. Donc, c'est notre frère africain. Si tu veux travailler à l'entreprise JBS, le salaire de base commence à 24 dollars. Donc, tu m'écris le mot travail et c'est avec Uncle TJ que tu vas rencontrer. Papa, lisez bien le message. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais ni le français, mais ils ne comprennent que les lingas. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a un lobby prochainement, dans sa l'émission, il y a trois langues. Il y a un lobby prochainement, dans sa l'émission, il y a un lobby prochainement, il y a trois langues. Mais ton, dans sa l'émission, dans sa l'émission, il y a trois langues. Si une personne devient citizen, alors sa pétition pour sa femme doit prendre combien de temps ? Ça dépend. Ça dépend d'un état à un autre. Mais très souvent, c'est dans les inannés. Nous avons un service sur ça qu'on appelle SBS. Simplice Best Service. Au Simplice Best Service, nous vous aidons à faire appel à vos femmes. Si vous avez la green card, vous êtes américain. à vos enfants également, à vos parents, mais aussi aux frères de serre de la même famille. Nous avons un service, on prend soin de tout. Vous payez votre somme et puis, du débit, à la fin, on fait toute la procédure pour vous gratuitement. La nationalité, on le fait pour tout le monde gratuitement. Peu importe là où vous êtes. Vous nous contactez, on a les temps. On fait la nationalité pour vous gratuitement. Vous nous payez zéro dollar. À la fin, on imprime. On vous envoie l'application avec des instructions. Vous mettez vos 725 dollars, vous envoiez à l'immigration. Mais pour faire venir vos membres de la famille, nous avons tout un service qu'on charge l'argent pour ça. Et on prend la procédure du débit à la fin. Vous payez 50% au débit. Vous payerez le reste des 50% une année plus tard. Nous, on prend toute la procédure en charge. C'est-à-dire, on remplit le formulaire. On paye tout le frais de l'immigration. Et la dernière chose que vous allez savoir, c'est que votre maman, votre frère, votre femme est déjà en route. Et il aura le visa telle date. Voilà. 2V 2020, mort info. 2V 2020, et là, là. Et c'est qu'il y a, là, là. Gizlain Calombo, hello, daddy. It's Monday. For the person who wants to come to study here. To study, speak English. It's better for you. Et c'est mieux pour toi quand tu viens ici de parler un peu l'anglais pour étudiant. Ça facilite la tâche pour obtenir ton visa. 2V 2020, et là, là. Je vous avais dit, les gens qui vous ont demandé de l'argent vous ont menti. J'ai parlé ici, j'étais même fatigué. Il y a les gens à l'époque, je me rappelle, qui ont insulté ma mère, ma mère. Quand je disais que 2V 2020, oubliez. 2V 2020, ne jetez pas l'argent. Il y a de génies qui se sont sortis ici aux Etats-Unis. Moi, je les appelle de voleurs qui se sont sortis ici aux Etats-Unis. Donnez 2 000 dollars. Quelqu'un va vous faire ça. Cette affaire-là, c'était fini. 2V lotéries, c'est une loi. La loi donne limite. Si tu ne reçois pas les visas à partir du 30 septembre, pour eux, c'est fini, terminé. Il y a eu quelques procès, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le procès n'ont jamais connu succès. Bonsoir, Simplice. À propos de visa d'études, c'est comment suite, mon frère ? On est déjà dans le groupe, mais on n'a pas de suite. Si tu es déjà dans le groupe, si tu as payé, écrive-moi une bac si tu as payé. Si tu es dans le groupe, tu n'as jamais suivi le réunion, on va refaire avec le réunion. Je pense que c'est week-end, ça sera important. Nelly, comment on l'a développé pour 2021 ? Même suite. Alice, salut frère. Combien de temps pour obtenir le work permit après biométrique ? Ça dépend d'une personne à une autre, mais régulièrement, 90 à 120 jours. Non, 90 jours à 180 jours, donc 3 mois, 6 mois. Combien de temps fait pour l'assurance médical expire ? Je l'avais reçu en septembre, une année passée, mais la carte ne montre pas la date d'expiration. C'est la même chose, ça dépend de la date qu'on t'a donnée. Ce n'est pas universel que ça prend 5 ans, 2 ans, 3 ans. Il y a d'autres personnes qui sont approuvées pour 6 mois, d'autres qui sont approuvées pour une année, d'autres qui sont approuvées pour 2 ans, d'autres qui sont approuvées pour 5 ans. Mais très souvent, c'est une année renouvelable par rapport à Anthony Cam. Très souvent, c'est une année renouvelable. Papa, créez le service des taxes, please. On va en revenir. Voilà, c'est là que je vais mettre un fin par rapport à l'émission de ce soir. Je vous remercie pour avoir été là si nombrés. On était à mise en disponibilité un peu de gauche à droite, mais là, nous sommes de retour. Je nous demande non seulement de partager la vidéo, mais également de liker la vidéo. Je vais annoncer une chose avant la fin de cette vidéo. Mes amis de Beers Town et Jacksonville, Illinois, depuis que nous avons reçu nos fonctions, nous avons eu l'opportunité de recevoir les fonctions du président grâce à vos efforts, on n'a jamais eu le temps de venir vous remercier officiellement. Pourquoi ? Parce qu'on attendait assez que la communauté puisse s'organiser. Cependant, nous étions avec vous le 30 juin qui a été célébré le 2 juillet. Nous avions compris le message dont vous avez lancé. Nous sommes en train de nous organiser. On va venir célébrer à part entière à Beers Town, à côté de l'église, là où vous appelez ça la base. Et puis, on va célébrer également à Jacksonville, à part entière, au Matongé, là où il y aura tout le monde. Donc, je vais vous annoncer la date. Je vais contacter les canaux d'information. Ça sera des dimanches successifs. On fait ce dimanche ici à Beers Town, on fait l'autre dimanche à Jacksonville. De côté Waterloo, on a déjà à Simé. On va de nouveau également à Simé. Mais mes amis de Beers Town, ba ma sa nan à Beers Town, ba n'de qu'on an ngaï, bo ti ko mi an mire. Na moutou na bino, na li nga ki komunyote fan da, pou nan sa e lo ou moko. Me nan e kompondan ki e zo atan, komunyote zo fan da ti. E, to ou sa nan ou ka ami bali. Na zoya, na kwa anonse, nan ou solonan, la kanon an nga ya komunikasyon, to ou sa la moko na baz, place to ou sa la kanan, na Beers Town, kota eglise, na San Zete, et puis, to ou sa la moko na Jacksonville. O mèm mouman, nan ou sa la peba tou na eglise na biso, pou to solonan bien. Bino bo a batou nan nga, to yima yimate, famiye za moko. E, a moko se to potani, to ningu sa ni, to yima nga o garde. Ba mas ta tou ou, ba lini bakou ma. Ba lini bakou tan na masolo, ou eba ke place sa po na moutoutou, to bo nga makaka do. To tia na se, to osala ngo, na boi kozo akankina mama, ines ndenda ki, to si sa masolo na e, et puis to fongolaje na biso. Kom sa, on va le fer. Paske kome li nga tron na matoi, nan li nga yana lobe lango, po bo kompon na nga kika la minite, to se ve akote. Merci. Nabi Nounia, so ti papa, please, question, please. Myriam, je n'ai pas vu ta question. Avec ma green card, je n'ai pas vu ta question. Nous sommes live sur Simplice Best TV papa, on va vous rappeler après l'émission. Myriam, je n'ai pas vu ta question, tu peux me rappeler. On va répondre à ta question. Voilà, merci, c'est ici qu'on va mettre fin, on se revoit. Oh Myriam, bonsoir papa, ndekona nga a ganyen ki deve loteri, atia ki dat de naissance mousousou. Tandis ke na diplôme na ye, aza na dat de naissance mousousou, toko sa la nengeni nipona kwa envoye dosye. Soko sa le rare, ya dat de naissance na diplôme d'Etat na yo, kende na ministère renseignement, wa Myriam, ministère rove yon, e pespe, yébis sabon ko sa la ki erer, na dat de naissance no, loko logane deve, bako modifiye diplôme na yo, eza normal, bako sa la rectification. Na diplôme na yo bako chanjan, on bako peso dato ezo korespond na dato tchagi na devé loteri. Y a pa un grand problème sur sa. Donc, kende na EPSP, bako sa le lo dossye wana san faute. Voilà, donc, on va s'arrêter ici, j'ai oublié une personne spéciale, Frédéric d'Eclair Mboumba Kuelo, brother proper. Bonsoir à toi. On se revoit à la prochaine édition. Merci. On ne va pas imprimer des diplômes. On ne va pas imprimer des diplômes. On va modifier la date de naissance. Ils vont modifier ta date de naissance. Ils vont te faire... Je pense qu'il y a également un jugement qui va... Il y a également un jugement qui va avec. On peut modifier. On peut modifier ça. Ne vous en faites pas. On peut télémodifier. Va à l'EPSP. Ils peuvent vous le modifier. De toutes les façons, na kino se n'a non faisable. Donc, komi tung sa manou go tute. Faux dossier. Voilà, babi fwa un jugement si plétif. J'ai de la lobby, mena kino tute faisable. Komi tung sa manou go tute. Yanni kashmanou, kita kos. On se revoit à la prochaine édition vendredi. Merci au Simplice Best TV.